Vous savez, nous les célébrités, surtout vous autres, avons une vie trépidante, ces chroniques, ces spectacles, ces profs de français décati qui nous frottent en hurlant « hum France Inter, viens petit, dans ma maison j'ai 30 bécherelles ». Nous n'avons donc pas le temps de regarder la télé, ce truc pour vieux, sur lequel on peut même pas mettre de pouces quand on aime, pour partager ses émotions on est obligé d'être en couple et de parler à l'autre, comme en 79, et pourquoi pas se marier aussi. Heureusement il y a le replay, j'adore le replay, ça permet de s'ennuyer tel une loutre crevé, c'est comme un ramor quand on a mieux préservé la biodiversité, en regardant plus tard que les autres, les programmes qui les ont ennuyés eux. Par exemple, hier à 15h, j'avais envie de mourir, comme chaque lundi à 15h, il n'y a pas plus vide et déprimant comme horaire que le lundi à 15h, il faut savoir que la SNCF ne fait circuler aucun train le lundi à 15h, afin d'éviter que les gens se jettent sur les voies en boudant, il ne s'est jamais rien passé un lundi à 15h, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, ça s'est déroulé un vendredi soir, et l'autobiographie de l'Oana, elle s'appelait Miette et sorti un mardi. Donc, lundi à 15h, j'étais aussi désespéré qu'un jeune prêtre prédophile qui signerait tout juste son CDI réaliserait que la coutume vient de changer. Alors, j'ai mis le replay d'M6, la chaîne Feel Good qui prend des personnes et les reboote, ils y refont tout, leur maison, leur look, leurs dents. Si M6 chopait Rick Wirt, 15 jours plus tard, il dîne dans un loft en jupe de cuir et déchiquette un steak avec les mêmes ratiches que Maxime Le Forestier. Puis il souffle sur sa mèche de cheveux, comme nous on faisait au collège, parce qu'M6 lui aura fait des implants. M6 change la vie des gens. M6 a réussi là où le communisme a échoué. Et là, sur le replay d'M6, je vois une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand. Or, j'adore Karine Le Marchand parce qu'elle est plus polyvalente qu'une salle communale. Elle peut interviewer José, un paysan angevin dont la température corporelle est de 46 degrés parce qu'il n'a jamais fait l'amour. Elle lui jette des merguez dessus, ça fait barbecue, aussi bien que des personnalités politiques. Et là, dans le numéro de dimanche que j'ai vu en replay, elle avait cinq femmes, ce qui est moins que François Ozon, mais plus Kelton John. Elle s'est d'abord rendue chez Marine Le Pen, qui a sombré dans l'enfer du Jet-27, puisqu'elle a affirmé qu'en mai, elle serait présidente de la République. Alors après, on ne sait pas laquelle, peut-être la République du Turkménistan. Si elle paye le dictateur local, il acceptera sans doute de lui prêter son bureau sur un week-end qu'il a off. Et le truc qu'a Karine Le Marchand, c'est qu'avec elle, on est à l'aise. Marine Le Pen était détendue dans son canapé, quasi lassive. Là, dans une vidéo X, en général, il y a une des dames qui se précipite sur l'autre en hurlant c'est bon, j'ai cette dose de vaccin, zou, on s'emballe. Puis dans les vidéos X plus récentes, un homme vient et dit salut, je suis totalement déconstruit, ras-le-bol des clichés attribués à la masculinité, faites ce que vous voulez les filles. Enfin, si vous reconnaissez dans ce genre, moi je vais vider de la vaisselle. Mais Marine Le Pen ne semble pas brancher sexe, elle, ce sont les chats. Elle a passé l'émission à jouer avec des chatons, elle en appart ou au siège de Whiskaz dans le hall, il y a une grande photo d'elle. Karine Le Marchand s'est donc vite barrée, bien sûr, direction l'hôtel de ville de Paris où elle attendait Anne Hidalgo. Et alors là, séquence émotion, j'ai failli chialer, j'ai dit à ma fille, non rien, ce sont les oignons, on avait dîné d'une pizza au fromage, donc j'ai été moins crédible que Jean-Luc Laet quand il dit, ah bon, 16 ans, j'ai cru qu'elle en avait 59. Oui, Anne Hidalgo a parlé de sa famille qui était pauvre, qui a émigré en France quand elle avait deux ans, il y a eu un magnéto de sa sœur, Cosette Hidalgo, qui a parlé des migrants avec des larmes dans la voix, enfin bref, cendrillon qui perd sa pompe à côté, c'était Xavier Niel, en invité exceptionnelle sur boursorama.com. Troisième portrait, celui de Valérie Pécresse, Karine Le Marchand est allée à Saint-Ouen, à la région Île-de-France, alors moins d'émotion, puisque la petite Valérie est née à Neuilly-sur-Seine, le seul truc dangereux qu'elle a eu à traverser, ce n'est pas la Méditerranée, mais le périph'. Alors on a quand même appris qu'elle adore le fromage, plus ça coule, plus ça sent, mieux c'est, a-t-elle dit. Karine Le Marchand lui a alors sorti un fromage, donc si un jour elle m'interviewait moi, je lui dirais que j'adore l'argent et Monica Bellucci. Ensuite, il y a eu Rachid Adati, alors là j'ai failli rechialer, j'ai dit à ma famille, vraiment, les oignons de la mousse au chocolat ils font leur effet, c'est con. Oui, parce que Rachid Adati pour M6 est revenue dans la cité où elle a grandi à Chalon-sur-Saône, elle a vu son appart de l'époque, Stéphane Plaza dans la foulée l'a vendue, et là M6 s'est dit sur l'échelle de la tristesse, dites des frères d'Ardennes, on peut aller encore plus loin, et ils ont collé Rachid Adati dans la maison familiale laissée telle qu'elle depuis le décès de son père. Là j'ai commencé à me tailler les veines avec un petit pot de marron suisse, en criant « Saleté d'oignons ! ». À un moment, elle tombe quand même sur des cassettes vidéo de son père avec ses passages télé à elle, il y a écrit Rachida sur TF1, Rachida sur France 2, si la mère Le Pen lui avait prêté un chat, elle aurait fait aussi les animaux de la 8, parce qu'il était fier d'elle. Donc là, les sœurs de Dati qui étaient présentes se sont mises à chialer, enfin moi j'ai sauté par la fenêtre en hurlant « Nos oignons ! ». Enfin, dernier portrait, il y avait Marlène Schiappa, donc j'ai éteint, j'ai bien fait, j'ai bien fait parce qu'après j'ai lu dans la presse qu'elle avait parlé de son enfance en cité et de ses origines ouvrières, enfin à part Pécresse et Le Pen qui a grandi dans le 92, domaine de Montretout, le seul endroit qui donne envie de retirer son slip avec le village de poils dans la Nièvre. Toutes ont ramé, or moi je n'avais plus de larmes, Karine Lemarchand m'a plombé, je suis sûr qu'elle est payée par Big Pharma pour écouler du Xanax, cette radasse, donc M6, plus jamais. Merci, terminé. Merci. Tanguy, fini. Qui sera à Béziers le 4 décembre. Oui.